On avait vu la dernière fois les descripteurs de textures après avoir vu les descripteurs de couleurs. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on avait vu ce matin, donc je vais juste refaire l'enregistrement. On va revoir les descripteurs de formes. Alors, un bon descripteur de formes doit être identifiable, c'est-à-dire que ce que je perçois comme étant une forme à l'œil humain de deux choses qui seraient différentes doit aussi l'être par le calcul que je vais faire. Donc un descripteur de formes qui me donne la même chose pour deux choses que je perçois différemment n'est pas un bon descripteur. On voudrait que ce descripteur justement de formes, il faudrait que, parce que j'ai juste bougé l'objet, je l'ai translaté, je l'ai tourné, je le vois à une distance beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite, je voudrais que le descripteur reste identique. C'est-à-dire que j'attends que ce descripteur soit invariant à la translation, soit invariant à la rotation et soit invariant à l'échelle. J'attends encore plus que ça. Un bon descripteur devrait même être le même si je fais ce qu'on appelle une transformation affine. Une transformation affine, ce serait de prendre, par exemple, une image et de lui faire subir des changements d'échelle, d'orientation, de translation. Mais ces déformations ne changeraient en aucun cas une ligne. C'est-à-dire que si mon image contient une ligne droite, cette ligne droite va rester. Si mon image contient deux lignes parallèles, ces deux lignes lui-affincent vont rester. C'est ce qu'on appelle des transformations affines. Rappelez-vous, quand on dit affine, c'est toujours donc linéaire, genre équation Y égale X plus P. Et je vais encore être plus exigeant, je voudrais qu'il soit résistant bruit. Et je ne voudrais pas, parce que mon image est bruitée, que mon descripteur soit moins performant. Donc, on parle de robustesse. Je voudrais que ce descripteur fonctionne bien, décrive bien l'objet dont je suis en train, que je veux étudier, même en présence de bruit. Alors, on va voir en fait deux descripteurs. Le premier descripteur, c'est le descripteur ROG. Ce que je vous ai mis ici, c'est les liens. C'est des liens que j'avais trouvés pour décrire le ROG avec un processus de classification. A la limite, ce n'est pas sa place ici. Je vous en reparlerai au moment où on va étudier le CANN. Donc, ici, on va commencer par le ROG. Alors, le ROG, en fait, il a au départ été défini par quelqu'un qui s'appelle Dallet. C'était pour décrire des pedestrian people, c'est-à-dire des piétonniers. Il permettait de détecter sur une vidéo s'il y avait des piétons qui étaient en train de traverser ou qui étaient en train de marcher dans la rue. Alors, le principe est assez simple. Donc, je vous rappelle le gradient. Quand on a calculé le gradient, c'était la dérivée première. Et quand on avait développé pour un certain nombre de cas, on avait pris pour K égale à 1. La dérivée, c'était moins à 1. Rappelez-vous, la dérivée, c'est une mesure de différence, c'est la première dérivée. On avait pris égal à 2. Pourquoi on avait fait K égale à 2 ? C'était pour dire, c'est la différence entre ça et ça. Mais on va l'affecter au pixel central du milieu. C'est-à-dire, l'intérêt d'avoir toujours des filtres impairs. Rappelez-vous, emballez toute l'image avec le filtre. Et rappelez-vous, quand on calcule un produit de convolution, on est censé inverser un des filtres. Donc, soit on inverse l'image, soit on inverse le filtre. L'image étant très grande, mieux vaut inverser le filtre. Donc, en fait, on va parcourir l'image avec ce filtre-là. Donc, ça va me donner 121 moins 78. Ensuite, je vais trouver 10 moins 96. 78 moins 125. 48 moins 68. 152 moins 125, parce que je suis en train de le faire dans la direction horizontale. Ensuite, 68 moins 111. Ainsi de suite, là, on a pris le pixel du milieu. Donc, ensuite, je vais faire 145 moins 85. 78 moins 89. 85 moins 65. Je m'arrête là. Donc, on a pris, pour exemple, celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de calculer le gradient dans la direction horizontale. Donc, ça me fait 78 moins 89, ce qui me donne moins 11. Ensuite, je calcule le gradient dans la direction verticale, toujours pour rapport à ce point. Donc, je vais faire 68 moins 56. Appelez-vous qu'une fois qu'on a calculé les gradients, je peux avoir deux types d'informations. J'avais insisté beaucoup la dernière fois sur l'amplitude du gradient. L'amplitude du gradient, comme je ne privilégie aucune direction, on fait la racine au carré de ça plus ça au carré plus ça au carré. C'est l'amplitude de mon gradient. Mais, en même temps, si je veux revenir à l'information, je peux aussi calculer la direction du gradient. Rappelez-vous, c'est Pythagore. Donc, une fois que vous avez, je vous mets comme ça. Donc, ça, c'est delta Y. Ça, je vais mettre des Y. Je vais mettre des X. Et quand vous calculez ça, donc l'amplitude du gradient, puis d'abord, ça vous donne ça au carré, ça vous donne ça au carré. Mais, je peux aussi vouloir calculer la direction de ce gradient. Quand vous calculez la direction, l'angle de Phi, ce sera quoi? Ce sera, vous avez tangente Phi qui vaut, donc, sinus Phi sur cos Phi. Donc, si vous cherchez Phi, et ça, on sait ce que c'est. C'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, quand on va chercher Phi, on va faire arc tangente de Y sur G de X, ce qui va me permettre de déterminer le sens, le sens de ce contour. C'est-à-dire, non seulement j'ai trouvé son amplitude, mais je vais aussi trouver sa direction. En fait, donc, ça, ça, jusque-là, on n'est pas encore en train de parler de l'Histagram of oriented gradients. On n'est pas encore en train de parler de ça. Tout ce qu'on a fait là, c'est qu'on a calculé la dérivée première dans le sens des X. On a calculé la dérivée première dans le sens des Y. On a calculé le gradient total, c'est-à-dire la racine carrée de chacun au carré. On a calculé la direction du gradient. En fait, Dalel, qu'est-ce qui est... Je ne sais pas vous dire si c'est une fille ou un garçon. Donc, Dalel, en fait, cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé ce qu'on appelle l'histogramme. Un anistogramme des orientations. C'est-à-dire, s'il y a une orientation qui apparaît beaucoup, je vais incrémenter sa direction. Donc, ce que vous voyez ici, ça, c'est des degrés. Puisque moi, quand j'ai une direction, quand je dis 180, ça peut être c'est 0 et c'est 180. Lorsque je dis 20, et bien c'est 20 et 100. Alors ça, c'est 180, 200. Donc ça, c'est le même nombre que ce que vous avez là, ce que vous avez là. Donc, tout ce dont j'ai besoin. Donc, on a pris de 0 à 180 degrés. Je vais le remettre ici. Et on a divisé ça par morceaux. De 0 à 20, 40. Ils ont fait des tests. Pevick 9 bis a donné des résultats assez intéressants. Ce qui fait que là, de 0 à 20 degrés, de 20 degrés à 40 degrés, de 40 à 60, de 60 à 80, de 80 à 100. Alors, il m'en manque un, parce que 90 devrait se trouver quelque part ici. 120, 140, 160. En fait, à chaque fois que je trouve une direction, qu'est-ce que je fais? Je regarde dans quel intervalle elle appartient et j'incrémente cet intervalle. Là, je viens de trouver de la direction 36 degrés. Eh bien, je vais placer un 1 entre 20 et 40. Si je trouve, par exemple, 90 degrés, je vais mettre un 1 ici. Si je trouve à nouveau 25 degrés, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici 7, 1. J'ai trouvé un deuxième. Donc, ça va passer à 2. Donc, c'est l'histogramme des orientations. Il va vous donner le nombre de fois que vous êtes tombé sur cette orientation. Ça, c'est une première variante. Ensuite, la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, au lieu de mettre ici, que je l'ai trouvé une fois, pourquoi je ne mettrais pas directement l'amplitude du gradient? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si le contour est très fort, le contour est très fort, donc le changement est très grand, ces valeurs seront grandes. Et donc, ici, ça aussi, ce sera grand. Et on va mettre ici la valeur du gradient. Donc, je saurais qu'entre 20 et 40 degrés, si cette valeur est très importante, vous imaginez bien que si j'ai, par exemple, 0,255, je trouverais racine de 255 plus 255 au carré. Alors, supposons qu'il passe de 0 à 255. Ça me fera racine de 2 fois, alors, 255, si je ne me trompe pas, racine de 2 de 255 au carré. Et donc, si je fais ça, ça me fera 255 fois racine de 2. Je vais trouver une valeur qui est élevée. Mais pas que. Donc, à chaque fois que je vais trouver une valeur forte, je vais l'additionner. Et supposons que je calcule à nouveau et quelque chose qui est entre 20 et 40 et je trouve 40. Je ferai 40 plus 36. Ça, le 40, c'est le total, l'amplitude du gradient. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? J'aurai des valeurs très élevées là où le gradient est fort. C'est le but de la manip. Alors, la personne, quand elle a fait ça, elle a vu aussi qu'il y avait des problèmes. Si l'image n'est pas très éclairée, c'est-à-dire que si l'image manque de contraste, certaines valeurs seront faibles alors que d'autres seront grandes. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? À chaque fois qu'elle a calculé le gradient, elle, elle a travaillé comme ça. Elle a pris une cellule 8 x 8. Donc, ce n'est pas 5 x 5. Elle a pris une cellule 8 x 8. Sur cette cellule-là, elle a calculé cet histogramme-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris la deuxième cellule qui est à côté 8 x 8. 8 x 8 aussi. Alors là, on parle de la cellule. La cellule, et là, on parle de bloc de cellule. Donc, j'ai une cellule 8 x 8. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je vais diviser par la somme de tous les éléments au carré. Ça permet d'avoir quelque chose qui serait invariant à la rotation. Et je ne fais pas que ça. Je prends cette cellule-là. Donc, elle va me donner 9 bines. Je la mets à côté de cette cellule-là qui va me donner 9 bines. À côté de cette cellule-là qui me donne 9 bines. 9 bines. Et je me retrouve avec quelque chose qui en contient 36. Il y a une diapositive qui illustre tout ça. Alors, maintenant, pourquoi il s'appelle ? Donc, ça s'appelle Histogramme of Oriented Gradients. Donc, en fait, c'est les gradients orientés. Parce que quand vous calculez ça, ça devient l'histogramme des gradients. Mais je ne fais pas la somme des gradients. Je fais la somme des gradients suivant leur orientation. C'est pour ça que c'est Histogramme of Oriented Gradients. Là, pour illustrer ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Donc, ici, à chaque cellule, qu'est-ce qu'il a ? Ça, c'est une cellule 8 x 8. Il va calculer le gradient. Il va calculer l'orientation. Il va trouver l'histogramme. Rappelez-vous, on calcule un histogramme à chaque fois. Donc, moi, je vais me servir de ça. Ça, ça me donne les intervalles. Ce dont je vais me servir, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend cet histogramme. On lui rajoute celui-là. On lui rajoute le deuxième, le troisième. Et qu'est-ce qu'on fait ? On les concatène. C'est écrit ici. Donc, le premier histogramme, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ça va me donner quoi ? Ça va me donner, donc, un histogramme qui contient 36 éléments. En général, je ne vais pas écrire 36. Ça me donne toujours 4 fois le nombre de bins, le nombre d'intervalles. Et en plus, j'ai dit qu'il était normalisé. Il est divisé par la somme de chaque élément au carré. Et donc, cet histogramme-là, je vais diviser mon image en cellules. Donc, j'ai des cellules 8 x 8. Et je vais prendre des blocs de cellules 8 x 8 que je vais concaténer. Donc, si je regarde sur l'image qu'il aura quelle taille mon histogramme. Regardez, par exemple, ici, on a pris une image 100 x 200. Normalement, je vous mets le lien. J'ai oublié de le mettre ici. Je vais le rajouter tout à l'heure. Du moins sur les slides d'où je l'ai pris. Donc, ici, regardez ça. C'est une image 100 x 200. Ça va me faire combien de cellules ? 100. Donc, d'abord, les cellules. Je vais faire 100 divisé par 8. 10 divisé par 8, ça fait donc 1, 20. Divisé par 8, ça fait 2. Ça va me faire 12,5. Donc, je ne peux pas prendre 12,5 cellules. Ça me fait 13 cellules. Donc, j'ai 13 cellules 8 x 8. 200. Je divise aussi par 8. 200 divisé par 8, c'est ça x 2. Ça me fait 25 cellules. Ça, c'est des cellules 8 x 8 sur lesquelles je vais calculer, par exemple, ici, 9000. Mais ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je prends des blocs de cellules 2 x 2 et ça, je vais le connaisser. Comme c'est écrit ici. Comme c'est illustré ici. Et je vais voir combien de blocs je vais avoir. Combien de blocs je vais avoir. Si je prends, je vais prendre ce cas où c'est déjà compté. Alors, si j'ai 13 cellules et que je fais 2 x 2, ça fait 1 bloc. 2. Alors, normalement, ça devrait me faire 12 blocs. Pourquoi ? Parce que je ne compte pas le premier qui est comme ça. Donc, on peut le vérifier là. Regardez ici. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Et si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il faut toujours prendre le nombre de cellules moins, parce que c'est les blocs 2 x 2. C'est arrêté 2 blocs x 3. Il faudrait enlever 2. Donc, ça me fait 13 cellules. Ensuite, ici, je vais faire la même chose. J'ai 25 cellules. C'est le même principe. Vous enlevez 1. Donc, ça me fait 13 x 24. Donc, ça me fait 12 x 24 x 36. Pourquoi 36 ? Parce qu'on apprend le bloc et on concatène. Donc, 9 x 9 x 9 x 9 x 9. Donc, en général, la taille de votre descriptor ROC, c'est le nombre total de blocs. Donc, ici, c'est 13 nombre de blocs, pas de cellules. Le nombre de blocs, ici, donc, 12 x 24 x le nombre de cellules par bloc x le nombre d'orientation. Parce que si c'est une cellule qui contient 3, par exemple, c'est une cellule 3 x 3. Au lieu que ce soit comme ça, je vais rajouter encore une cellule. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ici, vous allez avoir le nombre de cellules par bloc qui sera de 9. Donc, vous allez faire 9 x le nombre d'orientation. Voilà comment on calcule la taille. Alors, je vais tester ça. Donc, vous avez sur ce qui image le descriptor ROC qui vous permet de choisir, donc, tous les paramètres. Le nombre, la taille de la cellule, le nombre de cellules, donc, la taille de la cellule et le nombre de cellules par bloc et le nombre de bises. Voilà pour l'image de notre faculté. Vous remarquerez, ici, on ne voit pas bien, mais, en fait, on voit le descriptor ROC, puisque vous avez plusieurs directions. Je vais vous le montrer sur le programme. Mais, déjà, vous remarquez quelque chose. Qu'en fait, ce qui apparaît le plus, parce que cette image n'est pas zoomée, ce qui apparaît le plus, vous sentez la direction. Regardez la direction du feuillage. Là où ça va dans ce sens, le voici. Regardez, la direction du feuillage, elle est comme ça. La direction du feuillage, elle est dans ce sens. Là où il n'y a rien du tout, il n'y a pas de direction privilégiée. Ce qui fait que quand je vais calculer les gradients, c'est une zone homogène. Dans une zone homogène, le gradient est nul. C'est pour ça que vous n'avez rien ici. Je l'ai testé pour toutes les images qu'on avait. Comme cette image est très, très grande, vous voyez, vous avez le sentiment de voir les contours. Et je l'ai testé sur celle-ci, qui était une image beaucoup plus petite, où on voit les différentes directions. Mais je préfère passer sous pitant pour illustrer tout ça. Alors, normalement, j'ai mis tout en commentaire. J'ai rajouté une nouvelle image fge3.jpeg. En fait, c'est une image toujours de notre université, mais qui est avec une meilleure qualité. Justement, je vais exécuter celle-là. Bon, je commence par celle-ci. Normalement, elle est sur le... Je vais l'exécuter. Enfin, je vais prendre... Je vais la choisir comme image, pas exécuter, puisque c'est tout le programme qui s'exécute. Ok, on va le lancer. Alors, regardez. Comme d'habitude, vous pouvez, en faisant CTRL-I... Alors, on vous dit que c'est le rock. Vous devez lui donner l'image. Vous devez lui donner le nombre de bines. Là, je l'ai laissé par défaut à 9. Le nombre de pixels dans la cellule. Aussi, par défaut, il est à 8. Le nombre de cellules par bloc. Là, par défaut, il est à 3. Moi, je l'ai pris à 2. Pour le mettre dans le même exemple. Vous pouvez choisir la distance avec laquelle vous allez normaliser. Si vous voulez voir le descripteur, vous voulez voir l'image rock. C'est-à-dire, voir les différentes directions. Vous mettez Visualize at all. Vous pouvez Transform SQRT. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Pourtant, on l'avait vu ce matin. Et je me rappelle plus ce qu'elle fait. Transform SQRT. Alors, elle applique un pré-traitement avant de commencer à traiter. Et on vous dit de ne pas l'utiliser si vos images sont négatives. Bien sûr, parce que c'est puissance. Donc, les valeurs seront positives. Alors, et quel est le dernier? Et ici, vous avez, donc, est-ce que vous cherchez le descripteur, le vecteur? Vous voulez le vecteur rock. Vous mettez tout. Si vous ne le mettez pas, il ne va pas vous sortir. Donc, regardez ce que j'ai mis ici. L'image, le nombre de bins, la taille de chaque cellule, le nombre de cellules par bloc. J'ai pris deux comme exemple. Et je vous l'ai visualisé. On va l'exécuter. Donc, tout le reste, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, si vous voulez utiliser ce, les descripteurs, vous devez appeler la bibliothèque skiimage.future. J'aurais pu mettre import skiimage.future. Et après, écrire skiimage.future.rog. Là, je n'ai pas importé toutes les caractéristiques qui sont dans skiimage. J'ai importé uniquement le descripteur.rog. Donc, l'exposure, c'est une fonction qui permet de, comment on appelle ça, de ré-étalonner. Ça vous permet de ramener toutes les images entre 0 et 10. C'est juste pour une meilleure visualisation. Vous pouvez le voir. Si vous l'enlevez, vous ne visualisez pas très bien. C'est juste pour ramener toutes les images entre 0 et 10. Pour qu'il n'y ait pas des valeurs que vous ne puissiez pas voir. Alors, on va l'exécuter. Tout le reste, vous connaissez. Donc, dans figure 1, c'est l'image RGB. Dans la figure 2, c'est hog image riscale. C'est-à-dire, j'ai repris l'image hog. C'est celle que j'ai ici. Elle a juste été ré-échelonnée. Alors, ré-étalonnée. On exécute le programme. C'est assez rapide. Voilà mon image. Alors, ici, je voulais visualiser. Parce que ce qui m'intéresse, normalement, c'est le descripteur. Ici, je veux visualiser les différents histogrammes. Alors, regardez. Si je zoome ici. Voilà ce que vous voyez. Vous voyez les différentes directions. Quand c'est horizontal, toutes les autres directions sont, ça veut dire qu'elles sont pratiquement nulles. On ne voit pas très bien comme ça. Je vais justement, je vais essayer de mettre. Et vous avez remarqué que, normalement, je l'ai mis sur, je crois que je l'ai effacé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai pris l'image et de meilleure qualité que celle qu'on avait l'habitude de traiter. La dernière fois, on voyait l'effet de bloc. Elle avait été compressée. Alors, on va faire autre chose. On va prendre une cellule, juste pour que vous puissiez mieux le voir. Je vais prendre 64. Prendre une grande cellule, pour qu'on puisse bien voir. Parce que quand vous tracez quelque chose avec 35 degrés, avec 2 ou 3 pitzées, vous ne les voyez pas vraiment. Alors, j'ai pris 64. J'ai laissé mes blocs à 2,2. Et je vais exécuter. Alors, regardez-vous. J'ai une 9 orientation. On va les compter. Donc, j'ai pris des blocs beaucoup plus grands. On va zoomer. Toutes les directions sont là. Sauf que quand vous ne les voyez pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Cette orientation n'existe pas dans cette zone. Alors, on va zoomer sur une partie. Et on va calculer. Et on va comptabiliser le nombre de directions. D'abord, je remarque que celles qui sont en jaune, c'est les plus fortes. Ça veut dire qu'ici, dans cette zone-là, mon image a des gradients. C'est cette orientation-là qui existe. Et on a sommé, on a mis le gradient dans l'histogramme. On a sommé tous les gradients qui sont dans cette direction. On va les compter. Je vais commencer à partir du jaune. Tout à l'heure, quand c'est très petit, vous ne pouvez pas voir les pixels. Quand c'est très petit, comme ça, 8, 8, on ne peut pas voir. On ne peut pas. Regardez, je vous dis ici. Je me mets là. Et je vous dis calculément combien de directions. Ce n'est pas possible. Donc, je commence à comptabiliser la jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je m'arrête à jaune. Donc, j'ai bien 9 directions. Et à chaque fois que la valeur est importante, n'oubliez pas, je reviens ici. Juste pour vous expliquer ces fameuses valeurs, pourquoi elles sont importantes. Ici, c'est ça, ces valeurs que je suis en train de voir. Donc, s'il y a le gradient et dans cette direction, je vais voir la valeur. Mais s'il n'y a pas de gradient dans la direction zéro, je ne verrai rien du tout. La preuve, regardez ici. Je vais revenir dessus. Je dézoome. Je vais essayer de prendre une zone homogène. Alors, une zone homogène. Plus ou moins là. Là, par exemple, c'est du blanc. J'ai essayé de prendre, là par exemple, c'est du noir. Là où il y a la poubelle. Vous allez voir que, donc je vais zoomer, je vais zoomer ici. Parce que c'est homogène parce qu'il y a du blanc et c'est homogène parce qu'il y a du noir. Regardez. Ce n'est pas qu'elles n'existent pas. Elles sont là, mais les valeurs sont très très faibles. Il n'y a aucune direction prédominante. Donc, du coup, toutes les valeurs sont les mêmes. On voit bien les 9 directions, mais toutes les valeurs sont les mêmes. Mais dès qu'on s'approche ici du mur, vous avez quelque chose dans le sens vertical. Ça va apparaître haut sur cette orientation et celle-là. Parce que je n'ai pas 4, j'ai divisé par 9. Quand vous divisez par 9, vous n'avez pas la direction 190 degrés. Donc, parce que c'est entre 20, elle est entre 80 et 100. Donc, vous avez ça. Ça vous montre qu'il y a quelque chose dans ce sens. Voilà. Et regardez ce que vous avez ici. Ça devrait peut-être correspondre. Il se pourrait que ça corresponde à ces petits trucs horizontaux ici. Donc, voilà pour l'histogramme du gradient. Sauf que je ne voulais pas qu'on s'arrête là. Tout à l'heure, je vous l'avais expliqué. Je voulais, parce qu'on a calculé des descripteurs. Et on n'a fait que calculer. Vous avez remarqué cette image. Regardez, comparez-la avec celle-là. Ce n'est pas la même résolution. Je crois que j'ai fermé la fenêtre. Où est-ce qu'elle est? Je vais réexécuter. Je n'aurai pas du... C'est juste pour vous dire qu'elle s'appelle FG3. Ce n'est pas la même image. Donc, si je fais ça. Et je fais ça. Et je bascule. Voyez ici. On n'arrive pas à lire l'écriture sur le panneau qui indique notre faculté. Alors que si, on arrive bien à le voir. Bien. Parce qu'il y avait un tout de compression très important dans l'image. On en parlera justement la semaine prochaine. Et donc, je disais, je ne voulais pas m'arrêter à calculer un descripteur. Je voulais l'utiliser dans un classificateur. C'est-à-dire, je prends le ROC de plusieurs images. Je sais qu'ils appartiennent à la classe A. Je prends le ROC de plusieurs catégories d'images qui appartiennent à la classe B. J'ai une nouvelle image dont je vais calculer le ROC. Et je vais voir à quelle classe il appartient. C'est-à-dire, je l'utilise comme une caractéristique discriminante. Quand vous dites en discriminant, ça arrive à faire la différence avec. Alors, j'ai essayé de vous mettre le classifieur basique. C'est vraiment tout bête, tout bête, tout bête. Je reprends le même exemple que je vous disais tout à l'heure. Donc, supposons que vous ayez à votre disposition. Donc, voilà, vous sortez de chez vous. Vous voulez prendre un moyen de transport, train, métro, train, ce que vous voulez. Et puis, vous avez deux arrêts devant vous. Automatiquement, vous allez faire quoi ? Vous allez vous diriger vers l'arrêt le plus proche. Si c'est ça votre critère. Si vous avez d'autres critères comme la rapidité, vous allez dire, tiens, le train, il a plusieurs arrêts. Bon, je vais peut-être me diriger vers le train ou un bus qui est beaucoup plus éloigné. Mais, il sera beaucoup plus rapide. Alors, cette histoire de proche, de proche, c'est-à-dire l'arrêt le plus proche, c'est comme ça qu'il fonctionne le KANA. C'est K nearest neighbors. C'est-à-dire, je prends le voisin le plus proche. D'abord, c'est une méthode non paramétrique. Ça veut dire qu'elle n'avait pas à définir de paramètre. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de lui dire le nombre K. D'ailleurs, ça, ça ne s'appelle pas un paramètre. Ça s'appelle un hyperparamètre parce qu'il fait partie, donc, de la définition première. J'essaie de rajouter juste le temps de brancher la tablette pour voir noter. Donc, ici, voilà, tout ce dont vous avez, tout ce que vous avez besoin. Moi, je n'arrive pas à écrire. Voilà, tout ce que vous avez besoin de définir, c'est votre K. Alors, en fait, comment que ça se passe ? C'est un algorithme d'abord supervisé. Quand on dit supervisé, ça veut dire que je lui donne d'abord des échantillons en lui spécifiant la classe. Je lui dis, ça c'est la classe A, ça c'est la classe B. On appelle ça l'entraînement. En anglais, ça se dit training. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'entraînement. Quand vous vous entraînez à faire quelque chose, vous le faites, vous le refaites, vous le refaites. Quand je fais du sport et je m'entraîne, je vais le faire plusieurs fois. Bon, ici, la partie entraînement consiste juste à lui dire, voilà, ça A, leur classe, c'est B. Ça A, leur classe, c'est A. Cet élément, qu'est-ce que tu vas faire ? Donc, ici, on est dans l'espace des caractéristiques. C'est qu'imaginons que ça, c'est du rouge, ça, c'est du vert. Ça pourrait être le descriptor HOG. Ça, c'est les valeurs qui sont, l'histogramme entre 0 et 20. Ça, c'est les valeurs que j'ai obtenues entre 0 et 20. Ça, c'est les valeurs que j'ai obtenues entre 20 et 40 degrés. Donc, imaginez bien que l'espace des caractéristiques est très grand. Vous, quand vous êtes sur l'espace RGB, vous pouvez voir en trois dimensions. Si c'est neuf, vous ne pouvez pas voir ces dimensions. En fait, qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Il se dit, ce point-là, de quoi, vous, intuitivement, vous, vous me dites, il est plus proche de ça. En fait, quand vous dites, vous l'êtes plus proche, c'est que vous avez mesuré une distance. Vous avez mesuré cette distance. Et cette distance, c'est Pythagore, comment elle a été obtenue ? C'est cette distance. Alors, j'oublie que je ne pouvais pas effacer. Donc, je vais le reprendre. C'est ce point-là. Et vous allez mesurer la distance ici. Mais comment vous la faites ? Vous mesurez ça, et vous mesurez ça. Donc, vous êtes en train de mesurer la distance là, plus la distance qu'il y a là, et vous faites au carré. Et vous cherchez la plus petite distance. Je remarque que ici, cette distance est beaucoup plus petite que celle-là. Mais Kellen, il ne fonctionne pas juste comme ça. Il ne compare pas avec deux points. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il compare tous les points. Avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là. C'est pour ça qu'on l'appelle Lazy. Il est vraiment feignant. Donc, à chaque fois, il prend du temps aussi. À chaque fois que vous devez classifier un point, vous devez le comparer avec tous les éléments de la classe A. Ensuite, le comparer avec tous les éléments de la classe B. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Supposons que K est égal à 5. Je vais retenir ceux des 5 dont il est le plus proche. Ici, en ayant retenu les 5 dont il est le plus proche. Il est plus proche des 5 ceux-là. C'est pour ça qu'on prend K impaire. Je fais un vote. Et je me dis, il est plus proche de deux éléments du B. Mais il est plus proche de trois éléments du A. Alors, je vais l'affecter à la classe A. On ne le fait pas sur la base d'un élément. Pourquoi ? Parce que si vous mettez A, il se pourrait qu'il soit proche de cet élément. Par exemple, je mets un élément bleu ici. Je vais vous en donner juste un petit exemple. Supposons que j'ai un losange bleu ici. Il va dire qu'il est plus proche de celui-là. Alors qu'en réalité, tout l'ensemble est quelque part ici. On essaie de dire qu'il ressemble à un certain nombre d'éléments de la classe A et à un certain nombre d'éléments de la classe B. On prend toujours K impaire pour ne pas tomber dans un K où c'est la même chose. Je trouve 2 et 2. Ou je me prends un K égal à 6. Je vais trouver 3 et 3. Ça me permet de prendre une décision. Donc, en fait, c'est un adulte qui n'apprend pas. En fait, il compare à tous les éléments de la A, tous les éléments de la B. Si vous avez une classe C, tous les éléments de la C, tous les éléments de la A, il les trie suivant leur distance. Et puis, il prend une décision. Suivant la distance, il lui dit 5. Ok, tu te bases sur les 5, c'est les 5 qui sont le plus proche de toi. Ok, ces 5-là, à quelle classe il appartient? Supposons que j'avais une classe C et que j'ai trouvé un élément qui appartient à C, 4 éléments qui appartiennent à B. Non, je ne vais pas mettre B. Un à C, un à B. Et je vais prendre donc 3 à A. Donc, je vais l'affecter à la classe A. Alors, avant de le tester, je voulais vous montrer qu'est-ce que c'est que cette notion d'apprentissage. Juste pour vous dire pourquoi. Donc, on dit supervisé. Parce qu'au départ, ça on démarre avec. Avant de commencer à classifier, ça on les a. On appelle ça supervisé. C'est-à-dire, j'ai certains éléments dont j'ai calculé le ROC ou dont je connais le futur, la caractéristique. Et puis, je cherche à comparer avec cela pour trouver la caractéristique de quelque chose dont je ne connais pas. D'ailleurs, ces données-là, ça s'appelle des données d'entraînement. Tout ce dont je connais déjà la classe, ça s'appelle des données d'entraînement. Ceux dont je ne connais pas la classe, ça s'appelle des données de test. On va les voir déjà. Alors, je voulais, vous allez les voir l'année prochaine avec le module Intelligence Artificielle. Machine Learning et Intelligence Artificielle. Enfin, je ne sais plus. Machine Learning, je sais qu'il y a du Deep Learning aussi dans le module. Vous allez les voir. Je voulais juste vous expliquer c'est quoi l'histoire de l'entraînement. Parce que là, on ne s'entraîne pas. Il ne fait que comparer. Je voulais vous illustrer deux exemples. Quand on fait par exemple le SVM, c'est Support Vector Machine. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Le principe est simple. J'ai un nuage de points et j'essaye de trouver quelque chose qui les sépare. Si je suis en 2D, j'essaye de trouver une droite qui sépare mes deux ensembles. Là, je vois que ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à trouver une droite puisque l'ensemble, regardez, c'est plutôt comme ça. Je n'arrive pas à trouver une droite qui sépare les deux ensembles. On va dire que par exemple, ça c'est du rouge, ça c'est du vert. Mais si je rajoute le bleu et que je le mets dans un espace 3D, c'est-à-dire, imaginons, ce que vous voyez là, vous êtes en train de le voir. Donc, ça c'est le vert. Vous êtes en train de le voir en haut. Vous avez une vue d'en haut, comme ça. Donc, c'est votre vert, ça c'est votre rouge et je vais rajouter le bleu. Et je vois qu'en rajoutant le bleu, je peux les séparer. Et à ce moment-là, je ne les sépare pas par une droite, je les sépare par un plan. Et en général, là, donc si c'est du 2, 2 caractéristiques. Donc, c'est une droite, 3 caractéristiques, c'est un plan. Et si vous êtes dans un espace plus supérieur à 3, on en parle d'un hyperplan. Donc, le but est de trouver l'hyperplan qui va au mieux séparer vos nuages de poids. Alors, si c'est 2 nuages de poids, 2 classes, ce sera un plan. Si c'est 3, il y aura plusieurs hyperplans. Et le but, quand même, quand vous séparez vos données, je m'explique ici. Supposons que mes premières données sont là. Et que mes deuxièmes données sont là. Je peux les mettre comme ça. L'idée, quand je sépare, je ne vais pas mettre... Parce que comme ça, je les sépare. Comme ça, je les sépare. En fait, on les sépare ici. On essaye de se laisser une marge. Quand on vous dit se laisser une marge, c'est se laisser une distance, du recul. Quand vous êtes en train de vous garer, je vous dis revenez en arrière. Il y a encore de la marge. C'est-à-dire que vous pouvez avancer sans toucher la voiture. Et de trouver, de faire que cette distance, ici, c'est la même. C'est ce qu'on appelle la marge. On voudrait que cette marge-là soit la même. Se donner, se placer au milieu, pour que si jamais j'ai quelque chose qui est là, je pourrais la classer avec ça. Alors que si jamais j'utilise cette droite-là, elle sera avec ces données. Donc, il y a ici vraiment un entraînement. C'est-à-dire, à part des données d'entraînement, il essaye de déterminer soit l'équation de la droite, soit l'équation qui définit l'hyperplan. Donc, il y a vraiment dans l'entraînement pour trouver les paramètres de quelque chose. Pareil pour les réseaux de neurones. Pour Neurone Network, ça s'inspire du cerveau et des neurones qu'on a, donc les synapses qui sont connectées, nos neurones qui sont connectées à travers les synapses. En fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Ça, c'est votre entrée. Donc, cette entrée-là, ça peut être RGB. Et à ce moment-là, j'aurai trois. Ça peut être un vecteur qui contient quatre éléments. Ça peut être le ROG. Je vais rajouter d'autres. Ça, c'est mon entrée. Ce que j'ai en sortie, c'est ce que je cherche à déterminer. Donc, ça, ça peut être la classe. Je vais dire que, je ne sais pas, par exemple, sein, je ne sais pas, on va dire voiture, vélo. Ça, c'est ce que je veux classifier. Train, bus, par exemple. En fait, ce qu'on cherche à faire, on essaie de construire un réseau qui a ce qu'on appelle des couches cachées, de telle façon à dire que pour trouver une voiture, et alors, la voiture, elle a une certaine, la couleur rouge, par exemple, elle va être multipliée. On appelle ça. Donc, ça, c'est des nœuds, on appelle des poids. Si je prends la valeur du rouge, je la multiplie par 0,8. Ensuite, la valeur du vert, je vais la multiplier par 0,1. Le bleu, je multiplie par 0,2. Eh bien, la réponse, ce sera la voiture. Ça va me... Pardon. Ce sera la voiture. Et ce même truc, si c'est, par exemple, un train, même si je multiplie par ces valeurs-là, quand c'est un train, je vais trouver le... Enfin, train, je l'ai mis ici. Vélo ou train. En fait, tout le problème, c'est de trouver les poids. Au départ, ils sont initialisés de façon aléatoire. On cherche à trouver des poids. On s'entraîne. Et en fait, ils sont initialisés de façon aléatoire. On s'entraîne. Et donc, je mets ici, je multiplie par 0,8. Ah non, ça me donne un train, au lieu de me donner une voiture. Alors que, par exemple, mon premier élément, c'est une voiture. Je viens de lui donner une voiture. Ensuite, je vais lui donner une deuxième voiture. Je vais lui donner une troisième voiture. Ensuite, je lui donne beaucoup de voitures, beaucoup de trains, beaucoup de vélos, beaucoup de bus. Il va essayer d'ajuster ses paramètres. Bien sûr, c'est couche cachée. C'est ce qu'on appelle les hyperparamètres. Vous pouvez mettre autant de couches cachées que vous le souhaitez. Vous pouvez faire beaucoup de tests. Et il lit toute la problématique. Il revient à trouver les bons poids qui fait que lorsqu'il trouvera une voiture, il va me donner une voiture, que lorsque je lui donnerai en entrée un train, il va me donner un train, ainsi de suite. Donc, ça aussi, c'est un modèle paramétrique, supervisé aussi. Quand on dit supervisé, ça veut dire que vous lui donnez des données avec lesquelles il va s'entraîner. Et bien sûr, lui, il essaye à l'être normal. Il trouve une erreur. Et suivant l'erreur, l'histoire de la... On l'a vu, l'abdacente du gradient quand on a fait les moindres carrés, c'est le même principe. Il va trouver une certaine erreur parce qu'il cherche à la minimiser. Si l'erreur est grande, il va essayer d'ajuster les points en rajoutant des petites quantités. C'est très long. Ça met beaucoup de temps à s'entraîner. C'est le même principe qu'on a avec les CLN dans la partie classification. Donc, il va tester, tester jusqu'à ajuster, trouver ces valeurs qu'il va mettre. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ça. En fait, on introduit ce qu'on appelle la minimiserité en rajoutant ce qu'on appelle une fonction seuil. On fait ça, plus ça, plus ça, plus un certain seuil pour activer les nœuds. C'est-à-dire, il se pourrait qu'il fait la somme, il va la comparer à un seuil. S'il n'est plus grande que seuil, ce nœud va être actif. Donc, il va transmettre au prochain nœud. Si c'est inférieur à ça, il ne va pas transmettre. Je voulais juste, je ne voulais pas que vous ne voyiez que le K&N. J'ai dit, vous allez les voir de façon beaucoup plus profonde, de façon beaucoup plus, comment dire, approfondie. L'année prochaine, je voulais juste, quand je vous ai parlé du K&N, je voulais juste, parce qu'on parle d'apprentissage, alors qu'ici, il n'y a pas d'apprentissage. Il ne fait que comparer à tous les éléments. Il n'apprend pas, il n'apprend rien du tout. Il compare à chaque fois. Alors qu'ici, il y a un apprentissage. Il apprend pour trouver le plan séparateur, l'hyperplan séparateur. Et ici, il apprend pour trouver les points qui lient les différents nœuds. Donc, je reviens à l'algorithique à l'aide. Donc, je reviens, puisqu'on va le tester pour le ROC. Encore une fois, j'insiste, je ne voulais pas faire un descripteur et ne pas vous montrer son utilité. C'est pour ça que je l'ai fait ici. Donc, je vais décommenter cette partie. Vous allez voir que pas vraiment quelque chose de spécial. Donc, ici. Alors, regardez ce que j'ai mis, ce que j'ai importé comme bibliothèque. D'abord, j'ai importé Cibor. Elle permet juste une certaine visualisation des données statistiques. Donc, ce n'est pas le programme, comment dire, le cœur de notre problème. C'est juste un outil de visualisation. Là, par contre, l'appareil, à ce cas-là, c'est métrique. En fait, quand on fait une classification, on a besoin de faire des mesures qui me disent est-ce que ma classification est bonne. Première chose qu'on mesure, la première des choses, c'est ce qu'on appelle la précision. Supposons que j'avais 100 images de voiture et que sur ces 100 images de voiture, il a trouvé 98 voitures. Les deux autres, il a cru que c'était des plus. Eh bien, je vais dire que le taux de classification pour les voitures est de 98%. Donc, encore une fois, ça, c'est des mesures, c'est des métriques qui me permettent d'évaluer une classification. Ici, j'ai pris de Askanen dataset, donc, j'ai téléchargé, c'est une base de données qui contient des chiffres manuscrits, on va l'avoir, et j'ai téléchargé de S, parce qu'il y a plusieurs classifieurs qui sont basés sur le voisinage. J'ai pris le KNN, donc à partir de Neighbors, j'ai pris le KNN, encore une fois, rien de spécial. Donc, ça, c'est pour la visualisation, ça, c'est des mesures qui permettent d'évaluer une classification, ça, j'ai téléchargé la base avec laquelle je vais travailler, là, j'ai téléchargé la fonction qui va me faire la classification, et j'ai fait, j'ai téléchargé autre chose, donc, toujours dans Askanen, parce que c'est un toolkit, c'est un toolkit dédié, c'est un toolkit dédié à l'apprentissage, c'est pour dire apprendre. Très bien, donc ici, j'ai importé une fonction qui s'appelle train, test, split, donc, entraînement, test, divisé, c'est une technique, au lieu de le faire manuellement, je vais dire, ces images-là, tu les utilises pour l'entraînement, ces images-là, tu les utilises pour le test, imaginons que j'ai 10 classes, je vais m'amuser, moi, apprendre ça, et peut-être que je vais faire et biaiser, on appelle cette fonction qui va le faire de façon aléatoire. Donc, étape 1, vous avez digit, load digit, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai téléchargé, j'ai appelé la fonction load digit, qui va télécharger ces nombres, à partir de load digit. Regardez ce qu'on a dans le digit, je vais d'abord exécuter mon programme. Vous voyez qu'il est assez rapide, on va regarder ce qu'il y a dans le digit. Alors, c'est un objet, alors qu'est-ce que ça contient ? Ça contient 1797 données. Ces données, ce sont des chiffres. Ici, 64, ça veut dire qu'il a pris les chiffres, alors c'est des images, 8 fois 8. Donc, 8 fois 8, l'image 8 fois 8, si vous limitez ligne par ligne, bout à bout, vous trouverez 64. Si vous voulez voir directement les images, vous allez à image. Est-ce qu'elle est définie image ? Elle est définie dans digit. Donc, si je veux l'image, je vais écrire digit.image. Alors, il y en a 1797. On ne peut pas les visualiser tous. Ensuite, target, qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est l'étiquette, c'est la classe. Elle me dit que la première image, regardez, si je lis target, elle me dit que la première image, c'est 0, que la deuxième, c'est 1, que la troisième, c'est 2, 3, 4, ce n'est pas forcément dans l'ordre. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, ça recommence. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À partir de 30, ce n'est plus le même ordre. Donc, à partir des 30 premières images, elles sont dans l'ordre et je vois qu'à partir de 30, elles ne sont plus dans l'ordre. OK. Je vais les visualiser et vérifier tout ça. Alors, au lieu de les visualiser 11 fois 11, je préfère les visualiser par 11 sur 1, 10 sur 10 pour voir la 30e où ce qu'elle est. Donc, je vais mettre ici 4E in range. Je vais prendre 100. Et je vais mettre suplote 10. Comme ça, je vais voir 10 par rangée. J'exécute mon programme et celle s'appelle figure 2. Regardez, j'ai rajouté donc image show digit.image. Je vous l'ai montré ici. Digit.image, c'est vos images. Il y en a 1797. Moi, je suis en train de voir à peine combien, c'est presque 2000, à peine, donc si ça avait été 1000, ce serait 10%. Donc, je suis en train de voir à peine 5%. on regarde on regarde nos images. On avait vu, on a dit les 30 premières, les 20 premières, c'est les chiffres. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, mais à partir de 30. Donc, ça, c'est les 30. Ensuite, c'est 0, 9, 5, 5, 6, 5. On va vérifier. Donc, je regarde, je mets mon vecteur juste à côté. Donc, target. Donc, je vais à digit, je vais à target. et on a dit que, est-ce qu'on peut placer l'image aussi ici? Voilà mon image. On a dit qu'à partir, ça, c'est 7, 8, 9, à partir de la 30e, c'est 0, 9, 5, 5, 6, 5. Alors, on va à la 30e. 0, 9, 5, 5, 6, 5, ensuite 0, ensuite 9, ensuite 8, 9, je le vérifie. Le 40e, c'est 8. Et juste après, je n'arrive pas à le lire, mais je vais le vérifier ici. Après 8, ça, c'est un 4. Alors, jusqu'à maintenant, on a fait que lire l'image. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on doit calculer le roc pour chaque image. Alors, comment on va le faire ici? J'ai fixé le nombre de bines à 6. Alors, l'image, elle contient 8 fois 8. Donc, je ne peux pas prendre une cellule 8, 8. Une cellule 8, 8, ce sera l'image. Donc, j'ai pris une des cellules. Regardez, pic cellule 2. Donc, j'ai pris des cellules 2, 2. Le nombre de cellules par proc, je l'ai aussi pris 2, 2. Au départ, j'ai voulu connaître donc la taille. Je ne sais pas, je n'avais pas combien de digits j'avais. Donc, j'ai écrit n égale n digit.target. Qu'est-ce qu'il y a dans target? Je ne sais pas si ça se prend dans target ou target. Alors, à vérifier. Alors, je ne trouve pas ici parce qu'elle est définie dans digit. Donc, je vais aller à digit. Target, qu'est-ce que c'est? C'est celui-là. Donc, je sais que j'ai mis 797 images. Pourquoi je l'ai fait? C'est pour pouvoir définir la taille de mon vecteur. Donc, n vaut ça. Ensuite, il va me créer un vecteur descripteur. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit que c'est le nombre de blocs fois le nombre de cellules par bloc fois les bits. J'ai essayé de l'appliquer ici, ça n'a pas marché. J'ai trouvé que le nombre de blocs sur une image 8, 8 avec 4, 4, ça m'a donné 5. Donc, ça fait 5 fois 5 fois 2 fois 2, fois 4, fois 6, ça ne m'a pas donné le bon chiffre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé le roc pour la première image pour trouver sa taille et j'ai défini un vecteur avec fd16. Voilà, j'ai calculé le roc, j'ai trouvé sa taille et pour définir un fichier vide qui contient quoi? qui contiendra donc pour chacune de mes images qui contiendra le roc. J'ai utilisé cette astuce parce que quand j'ai calculé avec la formule, ça n'a pas marché. Donc, si vous arrivez à le faire, mettez le montre en commentaire sur la vidéo. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'a pas donné le chiffre exact. Donc, ici, je n'ai fait que préparer la matrice qui contient le vecteur et voici, je lui ai dit for i in range n. Donc, pour les 1780 images, 17 images, je calcule le roc. Donc, pour chacune, le roc de l'image, l'image 0, sera dans FD0. L'image 0, l'image 1, sera dans FD1. Donc, voilà ce qu'il est en train de faire. Il va me calculer le roc. Le nombre de bins est à 6. Le nombre de cellules, la taille de la cellule, c'est 2 fois 2. Le nombre de cellules par bloc, il y en a 2. Et je me suis arrêtée là. Vous remarquez ici, je n'ai pas mis visualiser. Je ne cherche pas à visualiser l'image roc. Donc, c'est pour ça qu'ici, quand vous mettez visualiser, il vous donne 2 éléments. Il vous donne l'image roc. Je n'en ai pas besoin. Tout ce dont j'ai besoin, c'est le descripteur. Donc là, j'ai calculé mon descripteur pour toutes les images. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Ce descripteur va me constituer le vecteur X, c'est-à-dire dans X. Regardez, on va le voir. FD, on va voir que FD, c'est X. Donc, regardez ici. FD, il vaut mieux le voir. Je préfère que vous le voyez là. Regardez, je vais mettre ça comme ça. Qu'est-ce qu'il contient ? Il contient 1797 lignes et ça, c'est la taille de mon descripteur roc. Si vous regardez X, c'est la même chose. C'est 1797, 216. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ? J'ai dit que j'ai besoin de données d'entraînement et j'ai besoin de données de test. Ici, dans Y, j'ai mes digitales, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai dans petit Y ? Donc, ici, j'ai le descripteur. Ici, j'ai la classe à quoi il correspond. Si vous regardez petit Y, je vous l'avais montré tout à l'heure, c'est le vecteur target. Il me dit que le premier, c'est 0, le deuxième, c'est 1. C'est sa classe. On avait vu 4 ans, ça commençait à changer. 0, 9, 5, 5, 6, 5, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Je suis en train de préparer mes données, je dois lui dire. Parce que lui, pour s'entraîner, il doit avoir les données d'entraînement et leur vraie classe. Rappelez-vous ici, quand il va mesurer la distance, lui, il mesure, il trouve que c'est la plus proche, c'est celui-là. Mais quelle est la classe de celui-là ? Il faut que je la connaisse. Donc, c'est pour ça que quand on prépare, on lui donne les données et leur classe. Et qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a mis X-train, X-test, Y-train, Y-test. Il va diviser mes données sous forme, donc, les données d'entraînement avec leur classe et les données de test avec leur classe. Donc ici, le fait de mettre test size égale 0,25, ça veut dire qu'il y a 25% qui seront les données de test. Donc, les données d'entraînement sont 75. Assez souvent, on va jusqu'à 80. C'est-à-dire que vos données de test, on les prend le plus possible. 80, parfois jusqu'à 90 pour lui permettre de faire un bon entraînement. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je prépare le KNN. Donc, mes données, je lui ai donné donc mes données d'entraînement. J'ai séparé données d'entraînement, données de test. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai mis dans KNN parce que c'est un objet. Je lui dis que tu vas travailler avec les voisins les plus proches qui seront de 5. Lui, c'est ce qu'il fait prendre par défaut. Là, encore une fois, vous pouvez mettre, comme tout à l'heure, CTRL-I. Il vous explique les différents. Regardez. Lui, par défaut, c'est 5. Lui, par défaut, les points, il les prend de façon uniforme. Alors, ça veut dire quoi de façon uniforme ? Ça veut dire que le voisin est plus proche quelle que soit la distance de ce voisin. Alors, qu'il y a une façon, si vous lui mettez distance, je m'explique ici, ça veut dire que je vais donner plus de poids, plus d'importance à celui-là, il est le plus proche de lui, je vais lui donner plus d'importance que celui-là. Si vous mettez uniforme, ça veut dire que tous les trois qui lui sont les plus proches, il va leur donner le même facteur de pondération. Si vous mettez distance, vous pouvez choisir plusieurs distances. Alors, je m'explique. Les distances, c'est ce qu'on avait calculé là, c'est la racine carrée de 2. Alors, ça dépend. Là, j'ai pris un espace à 2. Donc, c'était racine carrée si c'est un truc à 9 dimensions. Donc, il va faire somme des x i, somme des a, on va dire le point, somme des x i moins y i à la puissance m. Ça, ça s'appelle la distance de Minkowski 1 sur m. Vous, quand vous avez des éléments, il va faire somme de 1 à 2. Mais lui, il va la censure le nombre d'éléments du descripteur. Nous, ici, j'avais vu que c'était 216. Donc, il va faire la somme de 0 jusqu'à 215. Il va faire au carré, élément par élément. Si vous prenez m qui vaut 2, vous trouvez ce qu'on appelle la distance euclidienne. La distance euclidienne, c'est ça. Chaque élément au carré, après, on fait 1 sur 2, ça fait la racine. Si vous prenez m égale à 1, à ce moment-là, on prend la peine de mettre valeur absolue parce qu'on mesure une distance. Négatif ou positif, qu'importe. Ça reste une distance. Une distance n'est pas négative. Donc, je reviens ici pour vous expliquer ici le programme. Donc, je peux choisir la distance. Ça, c'est des paramètres qui sont utilisés par rapport au classifieur. Ça, il vous choisit quel algorithme il s'est mis sur auto. Alors, vous avez les explications ici. Donc, que ce soit pour uniforme. Donc, ça veut dire les points, les distances ne rentrent pas en compte. Donc, la distance par rapport à la classe ne rentre pas en place. C'est tous les mêmes. Si vous mettez distance, il va le pondérer par l'inverse de la distance. Ça veut dire quoi par l'inverse de la distance. Plus il est proche et plus il aura une grande valeur. Donc, un sur quelque chose qui est petit sera grand. Et vous pouvez utiliser différents algorithmes. Donc, normalement, dans le 4i, le 4i, je ne vais pas, j'ai dit, aller au-delà. Quand vous mettez auto, il décide quel est l'algorithme le plus approprié pour faire ça. Ça, l'if size, elle est utilisée pour vous utiliser un de ces deux-là. P, c'est la distance de Miskowski. J'ai dit, quand vous prenez P égale à 2, ça veut dire que vous êtes en train de calculer la distance euclidienne. Est-ce que je suis en train de classifier ? Non. Je suis en train de préparer ce qu'on appelle les hyperparamètres de mon classifieur. Donc, je suis en train de lui dire que tu vas utiliser dans toute la procédure de classification 5 voisins, que tu vas pondérer les distances et que tu vas utiliser la distance euclidienne. Ensuite, qu'est-ce que je lui dis ? Ça, c'est normalement la partie entraînement. Je suis en train de lui dire que tu fais correspondre les données d'entraînement à leur classe. Rappelez-vous, X-train, c'est les données que j'ai prises d'entraînement. Y, c'est leur étiquette. C'est les 0, les 1 et les 2. En fait, ici, comme c'est l'algorithme qui n'est fait rien, ça aurait été un autre algorithme. La partie fit, il ferait quelque chose. Il trouverait l'hyperplan, il ajusterait les nœuds, il trouverait les poids, les facteurs de pondération liant les nœuds. Là, il n'a rien à faire. Donc, je lui dis juste, voilà les données d'entraînement, voilà à quelle classe il appartient. Il a besoin de le savoir pour pouvoir, une fois qu'il va comparer, dire, voilà, il ressemble plus à la classe, au 0. Donc, ce sera un 0. Il ressemble plus, le vecteur descripteur ressemble plus à le ROG de ce caractère, de cette image. Il ressemble plus au 6. Donc, il va lui affecter le 6. Et là, on fait, caractère prédiction. Mais qu'est-ce qu'on prédit ? On prédit sur les zones de test. Ça là, je le reconnais déjà. Je vais faire la prédiction sur les zones de test et je vais calculer maintenant la précision. Alors, deux choses. Je calcule la prédiction. Je peux m'arrêter là, mais moi, je veux savoir si ça a bien fonctionné. D'abord, je vais d'abord m'arrêter là. Donc, je vais vous montrer Y test. Voilà, les valeurs qu'il aurait dû trouver et je vais mettre la prédiction. Et voilà les valeurs qui la préditent. Donc, ici, c'est un 2, il a prédit un 2. C'est un 8, il a prédit un 8. Moi, j'ai dû aller à 85. Regardez. 85, c'est un 3. Et 85, il a prédit un 9. Mais celui d'avant, la prédiction est correcte. Celui d'après, la prédiction est correcte. De toute façon, c'est à 95%. Donc, il faudrait vraiment beaucoup chercher pour trouver quelles sont les mauvaises prédictions. Mais justement, pourquoi chercher, pourquoi ne pas les calculer ? Comment on les calcule ? On calcule directement la précision. C'est quoi ? On appelle la fonction à QL et 6. Quand il compare entre Y, test et prédiction, il va voir combien des valeurs de test ont été correctement prédistes. Il en a trouvé 95. Je peux m'arrêter là, calculer la précision, je peux aller plus loin. Calculer ce qu'on appelle une matrice de confusion. C'est quoi cette matrice de confusion ? Elle lui dit combien de classes ont été confondues. J'en ai combien de classes ? J'ai les nombres de 0 à 9, donc j'ai 10 classes. Donc, ma matrice de confusion sera une matrice de 10 fois 10. Je vais vous la montrer. Vous remarquerez que la fonction C-Ball, c'est juste pour la visualisation, elle a été utilisée uniquement ici. Alors, regardez, me permet d'obtenir une matrice de confusion comme on l'a dit. Ça, c'est la vraie valeur. C'est-à-dire que 0 ici, ça, c'est un, c'est la, c'est-à-dire ce 0 devrait être un 0. Ça, c'est qu'est-ce qu'il a prédit ? Donc, en fait, ici, il a combien de 0 ? Il en a 37. Les 37 0 ont tous été prédits 0. Donc, vous devez toujours trouver les valeurs. La diagonale ici devrait avoir les valeurs les plus élevées. Donc, mon 0 a été prédit 0. Est-ce que j'ai un 0 qui a été prédit ? Ah, non. Ils sont tous à 0. Je regarde la deuxième classe. Les 1. 43, je lis tout le reste des 0. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai 43 1 et mes 43 1 ont tous été prédits comme étant des 1. Je regarde les 2. 42, 1, 1. J'ai 44 1. Sur les 44 1, 42 ont été prédits des 2. Il y a un des 2 qui a été prédit 7. C'est normal, le 2 peut ressembler à un 7. Et il y a 1 ou le 8 aussi. Vous avez une petite boucle. Et il y a 1, un 2 qui a été prédit comme 8. Je regardais tout à l'heure le 3. On avait eu un 3 qui a été prédit comme 9. Nous voici. J'ai combien de 3 ? Je sens 43 plus 1. J'ai 44 3. Sur les 44 3, 43 a été bien trouvé 3. Il y en a 1 qui a été prédit en 9. On l'avait vu tout à l'heure. Voilà quoi, c'est une matrice de confusion. Elle vous permet parfois d'affiner votre technique de classification. Vous vous dites « Ok, il confond le 3 et le 8. Je vais essayer d'introduire une nouvelle caractéristique qui ferait en sorte que les confusions diminuent. » Voilà comment on fait une classification avec juste un cas net. Ce qui va changer si vous utilisez le SVM, les réseaux de neurones. Ils ont des hyperparamètres qu'il faudra fixer. Par exemple, sur le SVM, on peut utiliser différents noyaux. Il y a le SVM linéaire qui permet de séparer des données linéairement séparables. Vous avez des noyaux bossiens qui permettent de les projeter dans un autre espace où je vais pouvoir, parce que je n'arrivais pas les séparer linéairement ou je vais pouvoir les séparer en utilisant des transformations. Avec les réseaux de neurones, vous pouvez échanger les hypermarmères qui sont le nombre de couches, le nombre de couches cachées, le nombre de neurones. Et ensuite, vous êtes obligé de passer par « fit ». Ensuite, vous faites la prédiction. Donc, si ça vous intéresse, je vous les ai mis ici. Alors, où est-ce que je les ai mis ? Voilà. Je vous ai mis les techniques de classification. Je vous les ai mis ici. Nous, on n'a testé que quelques-unes. Donc, on a essayé juste le K&N. Alors, rappelez-vous aussi que vous pouvez, quand vous faites la classification, vous pouvez faire de la classique et de la régression. C'est exactement, pratiquement la même chose. Quand on classe, on donne une classe. Quand on fait de la régression, c'est pour estimer des nombres. Par exemple, quand je vais faire de la météo, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on classe, par exemple, je vais dire « il fait beau, il va pleuvoir, il fait beau, il va faire gris. » Par contre, quand je fais de la régression, c'est toujours un modèle. Dans les deux cas, c'est un modèle. Mais quand je fais de la régression, je vais dire « il va y avoir telle quantité de plus qui va tomber. » Il va dire que soit 50% des zones seront inondées. Voilà ce qu'on fait la différence entre régression et classification. La classification, la sortie, c'est une classe et il appartient à une des classes que vous lui avez donnée. La régression, c'est pour vous donner une estimation, un chiffre. Voilà, on va maintenant passer au sif. Mais je vais faire une pause entre les deux vidéos. C'est ce qu'on a vu ce matin quand même.